Christus factus Chers frères et sœurs, vous avez peut-être plus de temps que d'habitude à la maison et vous souhaiteriez prier un peu plus. Cependant, avec les enfants, parfois c'est dur de faire un chapelet entier, de prévoir l'oraison ou de lire toute la Bible tout seul dans son coin. La prière des heures, ce qu'on appelle souvent aussi le brévière, est une bonne solution. Cependant, ce livre qu'utilisent les prêtres, les religieux, les religieuses, les moniales est peut-être un peu compliqué pour vous. Ce n'est pas grave, vous pouvez prier les laudes, comme ce qui se fait à Notre-Dame-le-Larc le matin, d'habitude, avec votre téléphone. Pour cela, il vous suffit de télécharger une application. Il y en a beaucoup, je vous en propose une. C'est celle publiée par l'Association épiscopale francophone liturgique, AELF. Sur le Play Store, vous la trouverez en tapant AELF. Elle existe aussi sur Internet, avec votre ordinateur, sur www.aelf.org. Dans cette application, vous trouverez aussi bien tous les textes de la messe du jour, vous y trouverez aussi toute la Bible d'ailleurs, mais vous y trouverez plusieurs prières pour différents moments de la journée. Je vous propose d'utiliser le matin les laudes, cela veut dire louanges, ou bien les vèpres, cela veut dire prières du soir, ou les complis, ce qui veut dire la prière par laquelle on achève, on complète la journée avant de vous coucher. Ces trois prières ont une structure similaire. Après une introduction avec le signe de croix, il y a un ou plusieurs psaumes, puis une petite lecture accompagnée d'un petit chant bref, et ensuite un cantique évangélique, c'est-à-dire l'un des trois cantiques qui viennent de l'évangile selon saint Luc. Au l'eau de le matin, on dit le cantique de Zacharie. À la fin de la journée, au vèpre, on dit le Magnificat, le cantique de la Vierge Marie. Et avant de se coucher la nuit, on dit le cantique du vieillard Siméon. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Grâce à ces prières, nous pouvons confier toute notre journée, la rythmer en l'offrant à Dieu. Ces prières peuvent être faites de manière très simple, en les récitant telles qu'elles apparaissent dans l'application, seules ou à plusieurs, ou bien aussi être plus élaborées, en répartissant, quand on est à plusieurs en famille, les récitations, alterner les psaumes et les chanter. Dans une prochaine vidéo, j'indiquerai plus précisément comment les chanter. Tout le monde n'est pas capable de le faire, mais vous pouvez très bien, au début de l'office, lorsque vous commencez par l'hymne, après l'introduction, « Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. » L'hymne est tout simplement un chant comme à la messe. Vous pouvez réciter ou chanter, si vous la connaissez, celle qui est indiquée, ou bien tout simplement la remplacer par un chant que vous connaissez tous. Prenez n'importe quel carnet de chant chrétien. Ensuite, il y a les psaumes. Peut-être savez-vous les chanter. Sinon, ils sont répartis par strophes, comme dans une poésie. Alors, il suffit qu'un membre de la famille dise la première strophe, tous les autres répètent, continue avec la strophe suivante, et ainsi de suite, on alterne. Ou bien, vous pouvez commencer, les parents qui entonnent, les enfants qui répondent, et on alterne. Ou bien, les hommes de la famille, les femmes de la famille. Voilà. Chacun pourra trouver sa méthode. Confiez à l'un de vous la lecture. Il y a une petite lecture après les psaumes. Et ensuite, une personne termine l'office en disant l'oraison, puis la bénédiction. Il est bon de finir, au compli en particulier, par un chant à la Vierge, celui qui est inscrit dans l'application, ou bien tout simplement un « Je vous salue, Marie ». Bonne prière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.